France Inter, le 7-9 Bonjour Sophia Aram Bonjour Patrick, bonjour à tous Comme un lundi ce matin, les employés du CSA ont repris le chemin de leur chronomètre afin de mesurer avec précision le temps de parole des dix candidats à la présidentielle et de leur soutien déclaré Et ça, c'est pas facile Mettez-vous à leur place deux minutes Lorsque Maxime Brunery, après avoir tenté d'assassiner Chirac, décide maintenant de soutenir Bayrou C'est considéré comme un soutien ou comme une deuxième tentative d'assassinat Ziad Takiedin qui dit qu'il va voter Hollande Qu'est-ce qu'on fait ? On additionne ou on soustrait ? Et puis c'est pas le tout Si le CSA découvre une erreur, après avoir compté il doit aller taper sur les doigts des patrons de chaîne ou de radio qui ne respectent pas l'équité entre les candidats Et ça, c'est pas un rôle sympa de rentrer dans le bureau de quelqu'un juste pour lui taper sur les doigts Comme un lundi, ce matin je pense au juge qui après avoir mis en examen Gattegno et Gisbert vont devoir continuer d'expliquer à Edoui Plenel, Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme qu'ils sont eux aussi mis en examen pour atteinte à l'intimité de Liliane Bettencourt Bah ouais, Liliane Bettencourt aussi a le droit à une vie intime même à 90 balais Parce que comme le dit Eva Jolie il y a une vie après la ménopause Et bah moi j'ajouterais même très longtemps après la ménopause et cette vie a le droit d'être protégée par le mur infranchissable de la vie privée c'est comme ça Mais monsieur le juge, le fait qu'il s'agisse de la publication d'enregistrements visant à démontrer les abus de faiblesses dont la vieille dame faisait l'objet ça compte ou ça compte pas ? Liliane a-t-elle le droit d'être abusée paisiblement par son entourage pourvu que ça reste privé ? Ou peut-elle bénéficier du sursaut d'un majordome et de journalistes pour dénoncer son tracas ? Est-ce que le fait qu'elle ait tendance à oublier dans la minute l'argent qu'on vient de lui soutirer ça compte ou pas ? Le juge réfléchit Bon, d'un côté, le fait de détenir des enregistrements, c'est une infraction De l'autre, c'est difficile de reprocher à un journaliste d'avoir les preuves de ce qu'il avance Alors, ça compte ou pas ? Et puis, comme un lundi de campagne, depuis que je sais que l'on peut reculer l'échéance présidentielle si l'un des candidats est empêché, j'aimerais demander solennellement à tous les candidats d'éviter de prendre froid, de se laver les mains aussi souvent que possible, de manger 5 fruits et légumes par jour et de faire du sport, mais pas trop, parce que si jamais on devait prolonger tout ça, ne serait-ce que d'une semaine je crains qu'on ne finisse par mettre le pays à feu et à sang Sous-titrage ST' 501